Bon, et bien là, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, probablement parce que c'est des grosses, grosses chaînes d'échecs. Il y a eu toute une controverse entre les Chess Braw, Eric Hansen et compagnie, puis là, Icaro Nakamura aussi, puis là, Ben Feingold est impliqué aussi, et les Boteis Sisters. Donc, c'est toutes des chaînes, des gens qui ont des chaînes YouTube, sur les échecs, bien sûr. Puis, c'était méchant, c'était méchant, mais je veux juste vous en parler comme ça. Ce n'est pas vraiment des chaînes, tout à fait, ce n'est pas des chaînes que je suis plus que ça, mais étant donné que ça a vraiment explosé sur le net, bien, je pense qu'on peut en parler. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que, puis là, vous pourrez aussi peut-être m'éclairer sur la chose, certains d'entre vous, probablement, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que la chaîne, Icaro Nakamura, des fois, prend des contenus de la chaîne de Chess Braw, puis les apporte sur sa chaîne, puis les Chess Braw font un peu la même chose. Ils vont prendre du contenu, des vidéos de la chaîne d'Icaro, puis les mettre sur leur chaîne pour les commenter ou montrer des petits mots, des choses comme ça. Puis, Ben Feingold fait probablement la même chose avec Icaro, puis ça. Donc, c'est quoi qui se fait quand même dans le domaine de YouTube assez couramment? Puis, des fois, il y a des personnes qui vont mettre comme des prothès, qui vont dire, « Non, moi, je ne veux pas qu'il faut qu'ils retirent ces vidéos. Je ne veux pas qu'ils utilisent mes vidéos pour les mettre dans les siens. » Donc, ce qui s'est passé, que j'ai pu comprendre, c'est qu'Icaro Nakamura a fait un prothès comme ça. Puis, alors, ce qui s'est passé, quand ça que ça arrive, c'est comme au baseball, tu as comme trois retraits. Alors, ça arrive une fois, deux fois, trois fois, trois fois, tu perds ta chaîne. C'est vraiment, alors, c'est quand même un enjeu assez grave. Alors, Icaro a fait ça à Chessbra, et aussi, ce que j'ai pu comprendre, à Ben Fingold. Je comprends plus l'histoire de Chessbra, je pense, là. Mais, il y a aussi comme ça, j'aimerais comprendre, je vais aller un peu avec cette histoire-là. Là, il y a Chess B, qui est comme quelqu'un qui est comme anonyme, puis qui joue en arrière scène, qui a aussi fait ça à Chessbra. Donc, eux ont eu deux retraits. Troisième, fini. On peut comprendre qui panique, parce que c'est une des plus grandes chaînes sur l'Internet d'échec. OK, puis là, ça fait que là, la chicane a pris. Le leader, là, de Chessbra, Eric Hansen, le grand maître Eric Hansen, canadien, a répondu à cette attaque-là d'Icaro. Il y a des choses, il y a des choses, fouf, assez, pas seulement controversées, mais il y a des attaques personnelles, vraiment, de part et d'autre. Et il semblerait, de ce que j'ai pu comprendre d'Eric Hansen, qu'Icaro Nakamura, aussi bon soit-il, n'est pas vraiment apprécié de ses confrères grands-maîtres. Bon, ça, c'est une parole contre une autre, tu sais, là. Mais quand même, il y a certains témoignages qui rapportent des choses pas très rigolotes. Fait que, il y a ça. Alors, c'est tout un cirque, puis c'est ça qui arrive. C'est des jeunes qui s'amusent avec de la technologie, puis qui mettent leur vie là-dedans, qui mêlent un peu leur vie personnelle dans tout ça, mais qui n'ont pas... Le gros bon sang, on dirait que ça n'existe pas trop. De toute façon, là, en plus, il y a une vidéo, je ne partage pas ces vidéos-là, mais il y a une vidéo qui est sortie d'Eric Hansen, qui joue avec le grand-mère Eric Hansen, qui joue avec le grand-mère Nakamura, face à face. C'est comme si c'était une soirée, je ne sais pas exactement quel temps que ça s'est passé. Puis, Nakamura a défié Eric Hansen à se battre, mais se battre vraiment, comme se battre... Se battre. Ça fait qu'ils ont sorti... Je pense qu'il y a beaucoup d'alcool d'inclus dans toutes ces histoires de fou-là. Ça fait qu'ils ont sorti... Oh, puis là, tu as Yasser Sirawan, qui est dans la vidéo aussi, qui garde ça un peu. Ils ont sorti... puis ils sont battus. Ils sont battus. Eric Hansen, c'est près ça que j'ai pu comprendre, genre, détrangler Nakamura pour finir le tout. Et c'est ça. Alors, je veux dire, ces gars-là commencent à vieillir aussi. Ça serait le temps, peut-être, qu'ils fassent des ordres d'eux-mêmes, puis qu'ils passent à autre chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, on a tout... Ben, de là, on a tout passé par là, mais de là, on a tout passé par là, c'est un peu moyen. Et tu te demandes aussi des fois, OK, c'est tout comme... Si tu mets... Ben, je ne pense pas dans ce cas-ci, mais c'est tout comme des trucs pour avoir plus de clics. Ils vont en avoir plus, ça, c'est sûr. Et là, après, tu as Hanson qui explique, parce que ça, je ne savais pas trop ça, mais qui explique comment sa relation avec une des Bottey Sisters qui sort d'eau, clone, c'est terminé. Alors, il raconte comme si... C'est comme si que Chess B, qui est encore une fois la personne qui joue comme terre, un arrière-plan, tout ça, aurait dit à... ce Bottey Sisters-là que si elle continuait ses relations, ce genre de relation, sa relation avec et avoir Eric Hanson, qu'elle n'aurait plus de... elle n'aurait plus comme de... d'aide, d'aide, d'elle, de Chess B. ça fait que là, Eric dit que ça, ça a joué dans la relation puis ça a terminé de manière de... comme ça. Là, elle a revenu puis ça. Mais comme... Henri Fouf! Comme déjà que moi, je trouve que le contenu pédagogique en général de ces chaînes-là, sauf Ben Fangold, est très moyen faire des... faire des... comme étaler sa vie comme ça devant tout le monde, c'est... je ne sais pas vraiment, c'est des jeunes. C'est des jeunes, mais en même temps, comme Hanson puis Nakamura, c'est certainement proche de 30 ans, je suis toujours au square, je vais aller voir. Je vais aller voir. Nakamura. Nakamura. Ok. Ok, Nakamura. Ok. Nakamura. Ouais. Ouais. On Nakamura vraiment au-dessus de 30 ans. puis Eric Hanson. 28 ans, comme vraiment, là. Ça serait le temps de... Tu sais, je n'ai rien contre leur chaire, là. c'est juste que moi, je les écoute. Je les écoute pas. Je garde de temps en temps. C'est pas vrai. Je garde de temps en temps. Mais, wow. Wow. Alors, je pense que ça va se régler. Ça, je n'ai pu comprendre. Je pense que Caro a fait des gens d'excuses puis ça. ben, c'est ça que c'était. Ça fait que... Laissez-moi des commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette situation assez fort-velue. Et, nous, on va poursuivre la prochaine vidéo avec de quoi de plus instructif. Hop, c'est dit, chess! Sous-titres